En Savoie, la forêt couvre plus d'un tiers du territoire. Le département lui a consacré une journée le 1er octobre en organisant l'événement Forêt fabuleuse sur les hauteurs de Hayon-le-Jeune. Dans cette forêt, gérée par la collectivité, des animations tout publiques étaient proposées afin de découvrir le milieu et ses métiers. Une journée habituellement réservée aux futurs étudiants. Aujourd'hui, on l'ouvre au grand public pour expliquer les métiers de la forêt et les enjeux de la forêt. Pourquoi on coupe un arbre ? A quoi ça sert quand on coupe un arbre ? Qu'est-ce qu'on fait d'un arbre qui est coupé ? C'est important de l'expliquer, puisque de plus en plus, les gens viennent en forêt pour s'y promener. Sur place, les étudiants de l'Institut des sciences de l'environnement et des territoires d'Annecy avaient pour mission d'animer des ateliers. Je présente l'atelier valorisation du bois. Donc globalement, j'ai créé un petit quiz pour tester la connaissance des gens, je leur explique un peu le concept de valorisation. Le visiteur, il arrive, il est accueilli, on lui donne un petit carnet avec des jeux, des rebus, des questions. Il repart toujours avec quelque chose, surtout avec le sourire, d'avoir passé, même sous la pluie, une belle journée en forêt. Braver la pluie n'était effectivement pas un problème pour qui rêvait de rencontres fabuleuses. Découvrir la biodiversité, le métier de forestier, de bûcheron ou encore de charpentier, mais aussi s'informer sur l'exploitation de la filière bois qui emploie 5000 personnes sur le territoire, ou redécouvrir l'artisanat d'antan. Cette journée, riche en animation, s'adressait aux petits comme aux grands. Il y a des belles initiatives, on vient, on découvre, on apprend des gens qui travaillent sur le territoire aussi. Donc voilà, ils se sortent de s'intéresser au bois et puis au local. Le département de la Savoie est responsable de la gestion de trois forêts, Compe d'Aillon, Coutars et Tamier. Il s'engage aux côtés des professionnels pour garantir l'accès aux promeneurs, mais aussi la protection et le maintien du milieu, ainsi que le soutien de la filière. Sous-titrage Société Radio-Canada